... Croyez-moi, depuis ce matin, je n'ai aucun regret. Je suis extrêmement content d'être avec vous aujourd'hui, avec une entreprise responsable qui se pose des vraies questions. Et je vais rebondir en préalable sur quelques mots de ce matin. J'ai adoré, bien sûr, innovation. Je vais vous en parler beaucoup. Je terminerai cet exposé sur comment le vivant innove, la vie, elle a 4 milliards d'années, 4 000 millions d'années. Elle est là parce qu'elle a tout le temps innové, en permanence, pour tout le monde, y compris pour les gilets jaunes. C'est ça qu'on oublie un petit peu aujourd'hui. Ensuite, le mot diversité, dont la biodiversité, dont nous faisons partie, transversalité. J'ai adoré vos présentations sur tout ce qui est en organisationnel. C'est bien huilé, ça roule bien, ça tourne bien. Vous préparez le travail, vous l'accompagnez, vous le réalisez avec ses préoccupations. J'ai trouvé super aussi sur la sécurité, bien sûr. Et puis j'ai adoré la séquence sur les filles aussi. J'ai fait partie du ministère il y a quelques années pour faire la COP21. On avait 3 sujets. L'océan. L'océan, c'est le principal régulateur du climat. Vous allez participer au nettoyage des plages et on l'avait oublié. 20 années de COP sans océan. C'est impossible. Deuxième thème, c'est le vivant. La biodiversité. Franchement, qu'est-ce qu'on a à faire que le climat change sur la Terre s'il n'y a pas la vie sur la Terre ? Et dans la vie, les humains et leurs entreprises. Et enfin, les femmes. C'était nos 3 sujets. On s'est beaucoup battus pour les femmes. J'ai beaucoup rencontré les femmes africaines lors de la COP21. J'ai été ébloui par ce qu'elles arrivaient à faire dans un monde très difficile. Juste une petite anecdote sur les femmes en Afrique. 700 millions de femmes qui vont chercher de l'eau tous les jours. Quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. On veut résoudre la crise démographique qu'on mette les filles à l'école. Il y a une très belle relation entre l'éducation d'une jeune fille et le nombre de bébés qu'elle fera par la suite. Elles ne sont pas rémunérées pour faire ça. Quand vous allez tous les jours à 17 kilomètres de chez vous, avec un bidon de plastique chinois sur la tête ou dans les bras qui fait 17 kilos, vous ramenez cette eau et l'eau est de plus en plus lointaine et de plus en plus souillée. Voilà une question essentielle. Elles ne vont pas à l'école. Elles ne vont pas de salaire pour faire ça. En Afrique, les femmes ne sont pas les propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. C'est même interdit par la loi kenyane. Et enfin, pour finir, elles font des mauvaises rencontres en route parce qu'elles traînent par là des mâles d'homo sapiens. Vous voyez qu'on est un peu inquiets. Je vais démarrer sur deux images. Ici, d'abord une image de forêt tropicale humide en France, la Guyane, peut être 50 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Et à droite, un morceau de récif corallien en Nouvelle-Calédonie, 5 à 6 000 espèces sur un carré de 1 kilomètre. 600 espèces de poissons différentes. Ces écosystèmes sont très menacés parce qu'on les détruit, on les contamine, on les pollue en permanence. Le corail, c'est intéressant parce que le corail, c'est moins de 1% de la surface de l'océan. Et c'est plus de 30% de tout ce qui vit dans l'océan. Vous voyez l'importance du corail. Dès qu'il part, c'est très grave. La forêt tropicale humide, elle part au rythme de la surface de l'Angleterre chaque année. À ce rythme-là, on va la perdre d'ici la fin de ce siècle. C'est inconcevable. J'ai présidé cette année le grand muséum historiaturel à Paris. Dans nos collections, la moitié de ce qui est dans nos collections, un peu plus, vient de ces forêts tropicales. L'Amazonie en Amérique du Sud, le bassin du Congo en Afrique et en Asie, les deux grandes îles que sont la Papouasie, Nouvelle-Guinée et Borneo. Voilà pourquoi ces milieux sont si essentiels que ça sur la suivante. Voilà ce que fait aujourd'hui l'humain de la planète Shanghai. La moitié des Français dans une seule ville. Vous imaginez les impacts. Bien sûr, c'est les milieux que j'évoquais tout à l'heure. On parlait tout à l'heure, bien sûr, du BTP. Donc, les mots que vous avez prononcés, innovation, transversalité, le mot aussi, bien sûr, diversité, sont extrêmement importants. On va le voir. Alors, pourquoi est-on aujourd'hui inquiet et intranquille ? Deux raisons liées au climat dont je vais vous parler. Je vous ai mis en haut à droite, là, l'augmentation de la température de la surface de l'océan sur 120 ans. La même pour l'air aussi. Je regardais ici à Carquefou, il y a 120 ans, la température était 4 degrés plus basse. Et la mer, par des plages de la Turbale tout à l'heure, ici, dans l'environnement côtier proche, était 125 mètres plus basse. 125 mètres, pas un ou deux mètres, 125. Il fallait faire des kilomètres pour chercher le rivage marin par rapport à la situation actuelle. Et en bas, je vous ai mis l'augmentation de la vitesse du niveau de la mer. Pendant 5 000 ans, un millimètre par an. Durant le 20e siècle, 15 centimètres. On a pris 15 centimètres d'augmentation. Ce n'est pas grand-chose. Et depuis 20 ans, c'est parti. Il y a encore une semaine, je vous aurais dit, 3,4 fois plus vite. Et il y a un papier sorti hier, 4,5 fois plus vite. Et ça va continuer à s'accélérer. Si on refait une carte demain de la région dans laquelle on se trouve, vous verrez que la température va changer, le niveau de la mer aussi. Alors, je ne suis pas là du tout pour vous inquiéter. Je ne suis pas là encore moins pour vous désespérer. Je suis là pour, comme le disait Paul à l'instant, et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, je l'en remercie. C'est simplement pour vous montrer qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On ne va pas attendre les bras croisés que tout ceci se fasse. Je suis un farouche ennemi de ce qu'on appelle les collapsologues qui vous disent, c'est foutu, de toute façon, on ne peut plus rien faire. Ça ne tient pas debout. Je dis souvent, vous savez, de toute façon, il est trop tard pour être pessimiste. On aurait dû l'être il y a 40 ans. Ce n'est pas ça aujourd'hui le débat, c'est de prendre à bras le corps le sujet. Et moi qui suis un disciple d'Edgar Morin, ce vieux monsieur, ce vieux philosophe français, il va avoir 99 ans dans un mois, Edgar, qui nous dit le probable est effectivement préoccupant. Mais dans l'histoire de l'humanité, souvent, ce probable ne s'est pas produit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité pour ça. Nous nous battrons avec chaque citoyen, chaque membre du staff de Charrier pour que ce probable qu'on nous promet ne se produise pas. Et moi, j'y crois. Sinon, j'arrêterai de faire des conférences un petit peu partout. Donc, dans ce climat général, je vous ai mis une petite grenouille de Patagonie qui s'en va. Vous ne la connaissiez pas ce matin. C'est Darwin qui la trouve il y a un peu plus d'un siècle. On la retrouve dans les collections de Londres il y a à peu près une trentaine d'années. Donc, on l'appelle Rhinoderma darwini. Trouvée par Darwin, on l'a mise dans un flacon d'alcool. On la retrouve. On la décrit. Elle n'a pas connue. Elle s'en va. Elle s'en va parce que les immenses forêts de Patagonie s'en vont. On remplace ces fabuleuses arocaria entre 1000 et 3000 ans par des pains et des eucalyptus. Et ma grenouille, elle n'aime pas ça. Vous voyez comment un petit symbole comme ces petites grenouilles peut être intéressante. Et je vous ai mis à côté le groin de l'ambre en train de fondre. Alors, on a toujours été intranquille. Revenons à Lucie. 3,2 millions d'années. Une petite australopithèque. 40 kilos toutes mouillées en Afrique. Elle était noire. Elle avait des poils. Elle allait chipper un morceau de viande sur un cadavre de lion abattu. Un cadavre de zèbre, pardon, abattu par des lions 15 jours avant. Sur lesquels étaient passées des hyènes. Ils étaient passés des vautours. Et puis, elle mangeait ce qu'elle trouvait. Vous imaginez la qualité de la vente trois semaines après. Donc, première question, est-ce que je vais trouver à bouffer aujourd'hui ? Et deuxièmement, est-ce que je ne vais pas être bouffé aujourd'hui ? Est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui ? Quand je raconte mes histoires à l'île de la Réunion récemment, ça a une consonance un peu particulière. Parce que vous savez qu'il y a eu quand même 11 attaques mortelles de requins depuis 2011. Il y en a eu quelques-unes aussi en Nouvelle-Calédonie. On en est sortis aujourd'hui. On est sur ces questions d'environnement qui vous occupent tous les jours. L'énergie, l'eau, le vivant, le climat, les pollutions. Et puis, c'est aussi comment on est passé du feu à l'énergie nucléaire. Vraie question. Avec les révolutions techniques. Les sciences de l'ingénieur, j'en ai vu des très belles chez vous depuis ce matin. On réalise, on fait de la recherche fondamentale. Rôle des chercheurs comme moi. On applique ça au niveau des sciences de l'ingénieur. Et qui traduit ça après en performance ? L'entreprise. Et Charrier est un merveilleux exemple de cette transformation de connaissances fondamentales. La qualité des bétons, des bitumes. On en parle des couleurs ce matin aussi avec Paul. Ce que vous faites aussi avec votre chanvre. C'est superbe. Innover. Biotechnologie. Le numérique, on en a parlé il y a quelques minutes. Nanotech. Robotique. D'un contexte général de démographie. Pour revenir à mon histoire du passé. Il y a 20 000 ans. Température bien plus basse. Niveau de la mer beaucoup plus lointain. Nous étions sur la terre 5 millions d'humains. Il y a 10 000 ans. Au moment où l'homme s'arrête et va inventer agriculture et élevage. On va domestiquer des animaux et des plantes. Aujourd'hui nous arrivons à 8 milliards. Vous imaginez que ces questions là sont absolument essentielles. Dans le devenir de chacun d'entre nous. De nos enfants, petits enfants. Et bien sûr aussi des entreprises. Et des ressources. On parle beaucoup de ressources. C'est Charrier aussi. On a parlé des sables, des granulats ce matin. Est-ce que c'est extensible à l'infini ? Comment on fait dans un monde qui est fini ? Pour continuer à avoir une croissance toujours infinie. Ça ne marche pas. C'est pour ça que si on ne veut pas que ce probable inquiétant se réalise. Il faut qu'on change. Encore une fois je vais revenir à Paul. Quelqu'un qui m'a persuadé que vous aviez envie de changer. On l'a écouté ce matin aussi. Il n'est pas question de détruire une entreprise pour sauver la planète. Comme quelqu'un me l'avait dit. D'abord je vais vous rassurer. La planète elle s'en fout. Qu'on soit dessus ou pas, ce n'est pas son problème. Ce qui nous inquiète c'est l'avenir de l'humain sur la planète. Comment est-ce qu'on va vivre en cohérence, en bonne harmonie ? Regardons les relations entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes. On les a abordées. Elles sont dans un état un peu mauvais quand même en ce moment. Quand je lis les journales. Relation entre les humains et les non-humains. La question elle est là. Il y a un vieux monsieur anglais qui a été reçu à l'académie britannique il y a quelque temps. Et qui disait. Peut-on encore éviter un effondrement de nos civilisations ? La question est lancée. Alors c'est anxiogène, ça a créé de l'anxiété. Mais pour moi, l'anxiété c'est très bien pour un humain et pour une entreprise parce qu'on est vigilant. Et vous avez parlé de vigilance tout à l'heure. La vigilance c'est un sentiment particulier de hyper regard sur ce qui se passe. De compréhension plus rapide et donc d'intervention plus rapide. Quand tout à l'heure vous disiez on va prévenir les pannes. Ça c'est intéressant. C'est de la vigilance en fait. Sans en faire des cauchemars. J'ai bien aimé la conclusion d'une petite analyse sur les femmes tout à l'heure. Effectivement, dans un contexte, c'est quoi le vivant sur la terre ? Ce sont des bactéries, des protistes, des grosses cellules avec un noyau. Vous les connaissez, les levures par exemple. Il n'y aurait pas de vin, pas de bière sans les levures. Les micro-algues de l'océan, ce sont des protistes, des animaux. Je vous ai mis ici un petit tardigrade et des plantes. Donc des protistes, des bactéries, des champignons, des plantes et des animaux. C'est ça le vivant aujourd'hui finalement. Comment ils nous renseignent sur les changements qui se produisent ? Alors bien sûr, ceci ne va pas très bien. Regardez ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an, cette crise des gilets jaunes. Qui est arrivé parce que tout simplement, on n'a pas pris les mesures sociales qu'il fallait qu'on prenne avant de prendre des décisions environnementales. On me dit l'essence est trop chère. Intéressant. Comment ça s'est construit ceci ? Avant de mettre des taxes environnementales, d'abord il faut les substituer à d'autres. En aucun cas les ajouter à quelque chose que l'on fait déjà. Ça ne sera jamais accepté, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, s'occuper des aspects sociaux en permanence. En permanence, en permanence. Et dans l'entreprise, c'est absolument essentiel. J'ai bien aimé quand vous avez dit le bien-être des personnes du staff de charrier. Ça c'est extrêmement important. Mieux ils seront en bien-être et mieux ils travailleront. Et plus l'entreprise s'est performante. Et je suis entièrement d'accord pour ça, il faut avoir beaucoup plus de femmes que ce que vous avez aujourd'hui. Ça je suis d'accord. Alors en fait, le vivant c'est quoi ? Une goutte d'eau de mer. Vous êtes tous allés à la Turbale ou ailleurs, vous baignez. Et voilà, une goutte d'eau de mer, ce sont trois grands groupes essentiels. Des virus, les petits points jaunes, des bactéries, les gros points jaunes là, les très gros points jaunes, des protistes, ces micro-algues de l'océan. Ça c'est 98% de la vie dans l'océan. Les poissons, les baleines, c'est que 2%. Donc c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on connaît dans l'océan ? Un peu moins de 300 000 espèces aujourd'hui. Deuxième écosystème, votre jardin, un sol. Le sol c'est la base de l'agriculture. Il y a eu des humains sans agriculture. Il n'y aura jamais d'humanité sans agriculture. Qu'est-ce qu'on mange ? De quoi on vit ? Je vais vous le montrer très bien. Vous allez voir que ça c'est deux fois plus nombreux en nombre d'espèces que l'océan. On connaît deux fois plus d'espèces dans les sols que dans l'océan. On connaît 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons, des tardigrades, des vers de terre, des nématodes, des colamboles, des acarières. Tout ça c'est un sol vivant. On a tué la moitié de nos sols par nos pesticides. Donc il y a un énorme système à reprendre. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains à cause des pesticides. Et là vous avez un rôle essentiel dans vos achats de tous les jours. Comment fait-on ? On va y revenir. Troisième écosystème et dernier je vous rassure. C'est quoi ceci ? Figurez-vous que c'est l'intestin d'un bébé à la naissance. Il y a quelques femmes quand même dans la salle ici. Certaines qui ont déjà été mamans, qui sont mamans. Rappelez-vous mesdames, aussi vous messieurs. Quand vous précipitez pour emmener votre femme à l'hôpital, quand elle va accoucher. Le moment crucial c'est ce qu'on appelle la rupture de la poche des os. A ce moment précis, les bactéries qui sont effectivement dans le tractus de la maman, ici ces bactéries qui sont là, se précipitent et vont aller contaminer ce bébé. Bébé qui n'était pas en contact avec le vivant de la terre auparavant. Et ça, ça va créer ce qu'on appelle le microbiote qui est absolument essentiel. Tout ceci dans la salle, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Nous sommes une construction biologique totale, entièrement entrelacée. Et quand le dialogue va mal entre nos bactéries et nos cellules humaines, eh bien c'est l'obésité, le diabète de type 2, c'est l'autisme, c'est Alzheimer. Donc vous voyez que ces relations sont extrêmement étroites. Et pour vous montrer les relations avec le vivant, regardez, on fait Tara-Océan. On part en 2009, on fait un tour du monde avec un voilier et on va séquencer tous les gènes de la surface de l'océan. Et on ramène 600 000 nouvelles séquences de micro-algues, de protistes, ça là. On double ce qui est connu dans l'océan. Et quand on regarde les relations entre ces êtres vivants extrêmement anciens, ce sont les origines de la vie, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus dans un système d'entraide, de symbiose, de mutualisme que de compétition. Dans le vivant, la compétition existe. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle est nettement en dessous des relations par rapport à ce qui est de l'entraide que j'évoquais tout à l'heure. Et je vous montre ici avec ce bateau ce qu'on a pu démontrer. C'est ceci. Regardez, en rouge sont des gènes d'intestin du bébé. En bleu, des gènes de ces micro-algues de l'océan. Et en gris, regardez, en gris, nous avons un tiers de notre ADN commun avec des micro-algues du planton. On vient du même moule. C'est la même histoire. On a deux tiers en commun avec une mouche. 60% avec une banane. Quand vous allez en manger une prochaine fois, vous aurez un regard tendre sur la banane qui partage plus de la moitié de ce gène avec vous. 98 avec un chimpanzé. On vient du même moule. Et pour vous achever, je vous passe une image qui est votre lit ce matin. Voilà. Parce que vous avez dormi dans ce lit ce matin. Super intime pour vous. En plus, mon histoire, elle marche que vous dormez tout seul ou à deux, ça marche, mon histoire. Il y a chaque matin, parce que vous avez dormi dans un lit entre 1 et 2 millions d'acariens. On est totalement dedans. Donc, c'est quoi la biodiversité ? Ce n'est pas un catalogue de papillons. C'est ça, la biodiversité. Voilà. Ça, c'est la biodiversité. Et ça, je ne suis pas un écologiste, je suis un écologue. C'est bien différent. Je suis un scientifique de la science écologique. Et c'est là que, si on reprend tout ça en commun, c'est génial, parce qu'on va se dire tous la même chose. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de l'entreprise, chaque fois qu'on va agresser ce vivant qui nous entoure, on s'agresse soi-même. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui s'est appelée l'homme sage, le sapien savant que j'évoquais tout à l'heure. Donc, voilà, ça, c'est pour vous montrer comment le système fonctionne. Et ce vivant, il est là. Nous ne mangeons que du biologique. Si j'enlève le verre des bouteilles ici ou le nickel découvert, et c'est quoi un Français sans son pinard, son pain et son fromage ? Il n'existe pas. Donc, on en a besoin. On ne peut pas s'en passer. Qu'on arrête de dire la biodiversité, ce n'est pas important. C'est absolument fondamental pour la survie, non pas de la planète, mais de l'humanité. Alors, on s'est mis à élever des vaches. Je ne suis pas contre les vaches, mais on en a beaucoup trop. 1,3 milliard de vaches, 17 milliards de poulets. Et on voit un effondrement du sauvage et une explosion du monde domestique. Et ici, je vous ai mis deux livres récents qu'on a écrits. Un arbre, il n'est jamais seul. Il y a plus de masse de bactéries associées à cet arbre ou de protistes. que des feuilles, des branches et des racines. Et ce livre-là nous montre qu'on est tous totalement entrelacés dans un corps humain. Pour démontrer qu'on nous dit la technologie va nous en sortir. Non, je ne suis pas du tout anti-technologie. Au contraire, quand elle est bien pensée, ce n'est pas en fait la science qui est en cause de la technologie. C'est l'usage que l'on en fait aujourd'hui qui sont questionnés. Donc voilà les plaies actuelles. C'est le productivisme agricole. On a dit que c'est la fin des pesticides. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Ça va venir. C'est la pénurie d'eau potable. Un bébé humain qui naît trois quarts d'eau. Ce n'est pas fait pour laver sa bagnole. C'est là qu'effectivement, il faut qu'on revienne à des choses de connaissance vraiment primaires de ce qu'est un être humain dans cette nature qui nous entoure. La pêche, pêcher c'est bien, surpêcher c'est stupide. Enlever la forêt, on a vu les dégâts que ça provoque. Le vivant qui s'en va et la pollution partout. Tout ça, c'est gérable. Avec un monde politique intelligent, avec l'aide de tous les citoyens et les apports des scientifiques, je pense qu'on commence à savoir faire. Je vous écoutais ce matin, vous savez faire des choses. Il faut les mettre en ordre. C'est très important. Innover là-dessus. Où c'est un peu trop tard, c'est le climat. Je vais terminer sur le climat. Pourquoi c'est trop tard ? Parce qu'en fait, on s'y est pris trop tard. Dans l'imprévoyance complète, je vous emmène en 1784. James Watt invente aux Etats-Unis la première locomotive. Et du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. Et qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui ? Cette imprévoyance. On est dans une belle salle ici à Carquefou ce matin tous ensemble. Et vous respirez l'air qui est là. Dans cette terre, il y a beaucoup de CO2, du gaz carbonique. La moitié de ce CO2 a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller incriminer les gens qui, il y a 100 ans, ont émis du CO2. Et nous, on continue à en émettre. Et c'est là que vous avez un rôle essentiel aussi dans la prévention de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Donc voilà la courbe la plus difficile que je vous montre ce matin. En vert, ici, je vous montre l'effondrement du sauvage. Ça, ce sont les vertébrés, des poissons, mammifères. Ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. On a tué en 40 ans la moitié des girafes, la moitié des éléphants. Il reste 8% des lions, 7% des guépards. Il en reste 40 guépards en Asie. Il y en avait partout avant. Pourquoi ? Pourquoi on les a détruits ? Pourquoi on les a massacrés ? Vraie question. Je trouve encore une différence entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas les femmes qu'on massacrait les éléphants. Ce n'est pas les femmes qu'on massacrait les guépards. Vous voyez qu'il y a des différences qui sont intéressantes à regarder, bien sûr. En bleu, ce sont les animaux domestiques. Donc les poulets, les chiens, les chats, tout ce que vous voulez. Et en rouge, les humains. On est dans un système qu'on appelle effectivement la grande accélération de l'anthropocène. Anthropo, en grec, c'est l'homme. Cène, la période. Le plus puissant moteur du changement aujourd'hui, c'est la présence de l'humain avec ses animaux domestiques. Et ses plantes d'intérêt agronomique. Donc voilà la question qui est posée. Est-ce qu'on est en train de créer les conditions d'une nouvelle crise d'extinction ? Parce qu'effectivement, on détruit et on pollue. On surexploite, on pêche de moins en moins de poissons, de plus en plus petits. On dissémine tout partout. Celui-ci s'appelle Alexandrium. Il vit ici, en face de Carquefou, en mer. Quand vous l'embêtez, il fait une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Et on dissémine partout dans les cuves de pétroliers géants, sans regarder ce qui se passe. Encore une fois, imprévoyance. Et puis le climat qui change, je vais en parler maintenant. Donc c'est quoi le climat qui change ? C'est la température de l'air de la surface de l'océan qui augmente. C'est la fonte des glaciers continentaux. Ce sont les cyclones tropicaux, extrêmement violents, alimentés par des énergies démentes, parce que la surface de l'océan est très chaude. Ce sont des pluies incroyables, des inondations. On en parle encore en France cette semaine. Mais ce sont aussi des sécheresses terribles. Et ce sont aussi le manque d'eau dans la désertification, les zones de plus en plus sèches. C'est la chute de l'oxygène dans l'eau. Et puis enfin, c'est le niveau de la mer qui remonte. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? C'est la vraie question. Alors, je vous laisse dire ça. Le climat est en train de changer trop vite. Le climat a toujours changé. Ça ne préoccupe pas les scientifiques. Ce qui nous embête aujourd'hui, c'est qu'il change trop vite. C'est là qu'on a quelque chose, effectivement, à regarder de très près et sur lequel vous devez réagir, participer, apprendre à connaître, partager. Ce qui veut dire que l'évolution du climat, elle est partie. On ne peut plus l'empêcher. Donc, tout va dépendre de la continuation à émettre ces gaz à effet de serre. C'est surtout, bien sûr, du CO2, mais c'est aussi du méthane. C'est aussi du déoxyde d'azote. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça dans le futur ? Et nos jeunes générations sont très préoccupées par cela. Donc, éducation, éducation, pédagogie, c'est fondamental. C'est ce que je fais ce matin avec vous, grâce encore une fois à Paul. On partage quelque chose, on se met d'accord sur une base de connaissances et on ne revient pas dessus. On en a ras-le-bol, nous, scientifiques, des fake news. Le climat ne change pas. S'il change, l'homme n'y est pour rien. On n'est plus malade par les vaccins que par les maladies infectieuses. La Terre est plate. Je n'imaginais pas qu'on allait revenir à ça. On n'a jamais marché sur la Lune. Nous sommes des tueurs de fake news. C'est notre boulot en tant que scientifiques, bien sûr. Que sur de la science. Je n'exprime pas des opinions. Je vous donne des faits. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Paul et je suis entièrement en accord avec lui. Vous regardez, tout se fait de l'espace. Les trois quarts des données qu'on a sur l'océan, c'est par l'observation des satellites. On mesure le niveau de la mer par des satellites. Avant, on avait un marégraphe en face, ici, dans la région, dans le port de Saint-Nazaire ou dans le port de Brest et on mesurait le niveau de la mer qui bougeait. C'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on mesurait ? La mer qui montait ou le continent qui s'abaissait ? C'était compliqué. Maintenant, on a des satellites Topex-Poséidon lancés dans les années 93 qui mesurent au millimètre près la surface de l'océan. Il est en train de monter. Ici, vous avez le monté du niveau de la mer. Il y a 12 000 ans, elle a monté très vite et puis elle s'est arrêtée de monter. Et elle repart aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, c'est reparti. Donc là, on en discute beaucoup avec des gens comme par exemple Thomas Pesquet qui a observé cette surface de l'océan lors de ses tours du monde entre octobre 2017 et puis mai 2018. Et on essaie de voir ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ici, les cosmonautes, il y avait un russe, un américain. C'est sympa, on était à la COP. Ce que vous faites, c'est bien, il faut le faire. Mais nous, on voit les forêts d'Adonésie qui brûlent à travers notre petite fenêtre parce que là-haut, à 300 km en orbite, on voit toute la Terre. On voit la pollution dans le golfe du Mexique. On voit les forêts d'Australie qui brûlent. On voit effectivement la pollution partout. On voit le climat qui change en Afrique du Sud. Alors, dépêchez-vous. Donc voilà la génération anthropocène. Ça, c'est donc effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Le CO2 depuis 2000 ans. Donc, il s'est envolé depuis très peu de temps. Depuis 1850, c'est parti. Le méthane et puis le dioxyde d'azote. Vous voyez qu'effectivement, tout ça, que ça se passe, OK, mais ça va vraiment très, très vite. Et ça, c'est vraiment lié à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, bien sûr, on va regarder quelles sont les émissions de gaz à effet de serre en France aujourd'hui. Donc, on a fait des travaux. Vous retrouvez ça. C'est le haut conseil pour le climat. Chaque Français émet environ 6 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Et l'empreinte carbone des Français, on est à peu près à 11 tonnes équivalent CO2. 20% sur 10 ans, on continue à en émettre plus. Or, pour résoudre nos questions que j'évoque avec vous depuis tout à l'heure, il faut faire deux choses. Baisser les émissions, sinon arrêter à 2050 peut-être de les émettre, quand Paul parlait tout à l'heure de bâtiments effectivement neutres. Et puis, commencer à s'adapter à ce changement. Ça, c'est une vraie question aussi qu'on va voir rapidement. C'est mesuré comment ? C'est les déchets, la transformation d'énergie, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Et puis, bien sûr, aussi les transports. Le climat futur en France, poursuite du réchauffement d'ici 2050. On dit peut-être 4 degrés. 4 degrés, c'est gigantesque. Ça sera vraiment énorme. On va diminuer le nombre de jours de gel, augmenter les journées de canicule. On va doubler les vagues de chaleur d'ici 2050. Le patron des risques à Paris me disait récemment, nous aurons 2 semaines au-delà de 50 degrés à Paris en 2045. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? Là, vous avez un rôle essentiel dans le bâtiment. Comment est-ce qu'on adapte nos bâtiments et qu'on les aide à être plutôt, bien sûr, nous aidons dans ces circonstances particulières ? Les couleurs, on en parlait tout à l'heure. Assèchement du sol, durée des sécheresses, tout ça. Les risques d'incendie, ce qui s'est passé en Australie récemment. Donc, on prévoit pour agir. Ça, c'est la viticulture bordelaise. Moi, quand je suis avec eux, ces gens qui font des vins vendus à des prix incroyables, à 500 euros la bouteille, pour eux, le réchauffement climatique, ce n'est pas une question d'écolos farfelus. C'est une vraie question d'environnement dans lequel leur business est impliqué. La vitine bordelaise, il faut savoir que c'est 4 milliards d'euros chaque année. Vous imaginez qu'effectivement, on regarde ça de très près. Vous savez quelle est la hauteur, l'altitude des grands Margaux ou des grands Médocs ? Ce n'est même pas 10 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc, c'est intéressant. Les vendanges, moi, je travaille en pays catalan maintenant aussi, je travaille en pays catalan et en région bordelaise. Les vendanges démarraient le 10 septembre. Cette année, les blancs étaient finis en 2019 à la mi-août. Ça va très, très vite. Donc, ça, c'est la vitesse de déplacement en mer. Les scosèmes marins, ils sont magnifiques. C'est du corail, des herbiers, des mangroves et de la mer profonde. Et aujourd'hui, l'océan, voilà ce qu'il devient. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Nous devons changer. Je vous ai mis simplement un graphe qui vous montre les déplacements des espèces marines. Nos poissons en Atlantique, face ici à la région de Carquefou, font aujourd'hui 7 kilomètres. Pardon, excusez-moi. 47 kilomètres par an pour le plancton, 27 kilomètres pour les poissons. Ils s'en vont vers le nord, ils s'en vont vers le nord chaque année. Donc, pourquoi la mer monte aujourd'hui ? Vraie question. Elle monte parce que la masse d'eau est en expansion. L'eau chaude prend plus de place que l'eau froide. C'est au moins les deux tiers de la raison de la montée du niveau de la mer. Les glaciers fondent, les glaciers continentaux. Ils amènent donc de l'eau à l'océan. Et enfin, on avait oublié que les pompages dans les nappes très profondes, comme en Inde, ils sont à plus de 1000 mètres de profondeur, pompe de l'eau qui ne seraient jamais allées à l'océan. Et c'est rejeté, bien sûr, une fois que ça a servi à irriguer à l'océan. Peut-être pour 8 %, c'est ceci. Voilà pourquoi l'océan est en train de monter et qu'on ne peut plus l'empêcher de monter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la situation en essayant d'émettre moins. Peut-être demain aussi, par de nouvelles technologies. On a alors enlevé le CO2 qu'on a trop émis depuis deux siècles et demi. Alors, ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que le climat qui change, bien sûr, affecte le vivant. Mais le vivant qui s'en va, change le climat aussi en retour. Gardons des arbres. Juste un chiffre. Précédent du muséum à Paris, c'est au jardin des plantes. 27 hectares en plein Paris. Il y a, en 2003, août 2003, un thermomètre au centre du jardin des plantes et le même thermomètre mis à 1 km de la rue d'Ulme. Je voulais embêter les copains de l'école normale supérieure. 7 degrés d'écart, ça passe ou ça casse. Ramenons absolument, c'est fondamental. Et ça, dans votre métier, c'est très important. Avec les bâtiments que vous construisez, les routes que vous aménagez, les ronds-coins, ramenez un arbre, il sait faire pleuvoir. Voilà. Pour terminer, simplement, c'est que tous les jours, on constate que tout change. Le couvert de neige, les masses de glaciers, l'acidification de l'océan, la chaleur contenue dans l'océan, l'acidité de l'océan est très importante, la demande en oxygène. Donc, tout ça, bien sûr, a fortement contribué à changer nos environnements. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et je vais conclure. Eh bien, effectivement, réduire nos émissions de CO2. Comment on gère cette acidification de l'océan ? Ce réchauffement de l'océan, le niveau de la mer, la fonte des glaciers un petit peu partout. Et pour ceci, il y a eu un rapport qui a été fait par le GIEC, Climat, qui est sorti le 25 septembre 2019. C'est hier. Et notre rapport, un petit peu avant, le 6 mai 2019, on fait un bilan sur l'effondrement du vivant. Et je suis quelqu'un, moi, en écologue, je ne parle pas d'extinction. Nous n'en sommes encore pas là. Ce qu'on vit, c'est un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes. Donc, aujourd'hui, on va s'adapter. Donc, on a fait un plan national d'adaptation au changement climatique. Je passe rapidement là-dessus pour finir dans les temps. Plus on va agir tôt, plus ce sera facile d'éviter les risques qui sont devant nous. Plus on aura une planète qui sera soutenable à l'avenir. Ce nouveau rapport du GIEC nous montre l'urgence de donner la priorité à une action immédiate. Et quand le monde politique me dit, Gilles, oui, bien sûr, on a des problèmes économiques, mais on verra plus tard le climat et la biodiversité. Ils sont fous. Ils nous préparent un monde insoutenable. Si on ne réussit pas ça, on ne réussira rien d'autre. Et pour conclure, voilà ce qui se passe. On laisse faire ça 4 degrés à la fin du siècle. Si on se bat résolument, on peut peut-être arriver à 2 degrés. Et pour ceci, il faut passer par un système de prévision du futur. Comment est-ce qu'on va prévoir à long terme ? Toutes ces questions-là sont essentielles. Et ma dernière idée, c'est de vous parler de la bio-inspiration. Aller chercher dans le vivant, pour nos entreprises, des idées, des techniques, des procédés, des matériaux absolument géniaux, parce que la nature les a mis au point sur 4 milliards d'années de recherche et développement. Regardez par exemple, et je terminerai là-dessus, qu'est-ce que le vivant fait mieux que nous ? Le vivant innove tous les jours, en permanence, y compris, on l'a dit tout à l'heure, pour les pauvres et pour les gilets jaunes. Le vivant fait tout avec une énorme économie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km heure avec 2 watts. 9 techniques de vol. En accélération, elle encaisse 30 G. Un pilote à 6 G, le type, il est... Vous vous rappelez, les manèges, ici à Nantes, vous y allez, le plus fort dit 6 G, vous payez 20 euros et vous vomissez votre 4 heures. Elle, elle encaisse 30 G, ma libellule. 30 fois l'accélération de la Terre. Elle ne fait jamais un déchet, qu'elle ne sait pas dégrader. Dans la nature, les déchets existent, mais il y a un acheteur pour tous les déchets du système vivant. Ça, c'est génial. On a inventé les déchets. Et pour finir, le vivant ne maximise jamais. C'est important pour une entreprise. Il optimise pour l'apparaître d'optimisation au niveau de l'entreprise. Donc, ma conclusion, c'est qu'on peut continuer à faire du business, à vivre correctement, à créer de l'emploi. C'est extrêmement important. Mais le but, sans détruire l'endroit dans lequel on habite. Et pour ça, il faut arrêter cette économie stupide et suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant ou en surexploitant la nature. C'est ce que dit Edgar Morin. C'est ma dernière image quand il nous dit la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs qui sont effectivement l'énergie, la science, l'économie et le profit. Oui, dans un système effectivement capitaliste. Le probable, il faut qu'on évite qu'il se produise. C'est jouable. Et pour ça, il faut une métamorphose. Et il dit en fait, on est beaucoup Faber. On est pas mal d'émence. Pas encore Sapiens. Il conclut auprès du président Macron en disant aujourd'hui, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Merci beaucoup. Gilles Boeuf, il était professeur au Collège de France. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Paul l'a dit, c'est un énoncé de fait. Ce n'est pas une leçon de morale qu'il vient de faire. Vous êtes alerté dans les médias, par les réseaux sociaux. Vous voyez plein de choses passer là-dessus. Le but, c'était effectivement de faire un État. Maintenant, on travaille tous au quotidien dans une entreprise. On a notre vie personnelle aussi. On se pose parfois, peut-être pour certains d'entre vous et parfois pour d'autres souvent, la question. OK, il y a des gaz à effet de serre. Il y a un réchauffement climatique, un changement climatique, la montée des océans. Enfin moi, je peux. Qu'est ce que je peux y faire? Alors, quelques éléments de réponse à l'échelle de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on fait depuis une dizaine d'années. On suit les consommations d'énergie, de toutes les énergies, de toutes les agences. C'est Morgane qui fait ça avec les contrôleurs de gestion. Et on peut le transformer en émissions de gaz à effet de serre. Je vous donne un chiffre. Vous n'allez pas le retenir. Ça n'a aucun intérêt. 47 000 tonnes de CO2 par an. Ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre qu'on produit par nos consommations d'énergie. Nos consommations d'énergie, c'est d'abord 70 % par le gasoil. Évidemment, vous tous qui êtes sur les chantiers, vous voyez ce que ça consomme, un bulle, un dumper. On ne parle pas de quelques litres à la journée. On parle de centaines de litres par jour. C'est 13 millions de litres par an qui sont consommés de gaz à effet de gaz à effet de serre. 1400 tonnes par le bateau qui est un gros consommateur de gazoil aussi. Deuxième source d'énergie émettrice, le gaz qui est nécessaire à la production de nos enrobés. Donc près de 10 000 tonnes de CO2 complétées par du fioul pour certaines centrales. Et puis 1600 tonnes de CO2 émises du fait de la consommation d'électricité qui est notre principal levier d'action. Ce qu'on pourra faire sur les gaz à effet de serre, ça sera sur la transformation pour passer des énergies fossiles à des énergies électriques. Avec en France, en plus, une solution dont on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, elle a au moins le bienfait d'être très peu émettrice. C'est le nucléaire. On a en France une des électricités la moins émettrice de gaz à effet de serre. OK, une fois qu'on a dit ça, on se fait un petit peu mal. 13 millions de litres de gasoil, ça paraît énorme. Il y a des gens qui n'oublient pas de nous rappeler. Oui, vous êtes des gros dégueulasses de consommer plein d'énergie. Je pourrais juste rappeler une petite chose. Les émissions de CO2 des entreprises routières en France, c'est 2 millions de tonnes de CO2 par an sur 450 millions pour la France entière. Ce qui fait que par habitant, on émet chacun indirectement par la construction et l'entretien routier 35 kilos de CO2. 35 kilos de CO2, c'est un aller-retournant de vanne. Donc, il faut ramener les choses à leur juste proportion. L'industrie routière n'est pas la cause majeure. Et si on règle ça, on aura tout réglé. Il faut remettre les choses à leur place. Mais on peut faire des choses. Alors, on a essayé d'identifier des pistes. Je ne dis pas que tout a été décidé, mais en tout cas, c'est les pistes potentielles pour aller vers 30 à 40 % de réduction de nos émissions de CO2. 30 à 40 % des réduction de nos émissions de CO2, c'est ce qui permettrait, dans le graphique qu'a montré tout à l'heure Gilles Boeuf, de maintenir la température. Si tout le monde faisait ça à l'échelle de la planète, c'est ce qui permettrait de maintenir la température de la planète entre 1,5 et 2 degrés selon les scénarios. Vous avez compris que notre sujet, c'est le gasoil. Le gasoil, le principal consommateur, c'est les engins. Le principal levier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation derrière ces pistes. On pourrait réduire de 12 000 tonnes de CO2 nos émissions liées au gasoil en passant les engins de chantier au moteur à hydrogène, la pile à combustible. En fait, c'est une manière de stocker et de redistribuer de l'électricité renouvelable ou nucléaire, donc avec des très faibles émissions. Il n'y a pas de solution aujourd'hui sur les engins. Les constructeurs, forcément, y réfléchissent, vont être sollicités par les différentes professions concernées. Mais c'est la principale piste et probablement la seule identifiée pour avoir une action majeure sur nos émissions. On ne va pas arrêter de faire des travaux. Il faut juste qu'on s'adapte et qu'on trouve de nouvelles solutions. Le renouvellement du parc matériel, c'est quelque chose qui a été observé sur les dix dernières années. On a permis de réduire de 26 % de consommation d'énergie par le simple renouvellement de matériel et l'optimisation des performances énergétiques des engins. Éviter les ralentis, c'est aussi des choses qu'il faut continuer à faire. C'est un tout, de toute façon, faire des économies. Ensuite, deuxième point, les centrales d'enrobage. Évidemment, c'est une source d'émissions. On peut y travailler aussi. Les pistes, c'est le renouvellement des centrales. Les vieilles centrales, évidemment, consomment plus que les nouvelles. Ça, c'est des choses qu'on observe. Essayer de réduire les consommations du séchage des granulats par la couverture des sables ou des agrégats. Aller peut-être aussi vers les enrobés tièdes. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment lancé aujourd'hui. On n'est pas très stimulé d'ailleurs par nos clients sur le sujet. C'est des pistes, 3000 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du travail sur les centrales d'enrobage. Et puis, sur les véhicules, on a eu beaucoup d'actions. On a vu beaucoup d'actions. On est tous ici, je pense, en tout cas, un certain nombre concernés par le Winnow pour suivre nos activités d'éco-conduite. Mais ça passera aussi, si on veut vraiment agir, par du passage à l'électrique. Ça va être assez radical, si on veut le faire. Mais ça a un effet notable, 1600 tonnes de CO2 par an. Donc le tout, je le redis bien, c'est des pistes. C'est juste pour faire réfléchir et imaginer ce qui va être peut-être des choses qui vont se réaliser dans le futur. Le tout, c'est ça qui pourrait nous permettre d'aller vers 30 à 40 % de réduction des émissions de CO2. Juste un petit mot sur la question de la biodiversité. On est aussi concerné sur la biodiversité. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui ont déjà été faites, qui sont faites régulièrement sur les chantiers. La prévention, les aménagements pour protéger les zones sensibles sur les chantiers. Un gros sujet actuel sur la lutte contre les plantes invasives, qui est une grosse menace sur la biodiversité, sur laquelle on développe une ingénierie et vraiment une expertise dans l'entreprise. Gérer correctement les eaux de surface sur les chantiers, en particulier les chantiers de terrassement. On n'imagine pas, mais rejeter des eaux pleines de matière en suspension, ça nuit à la biodiversité après dans les cours d'eau. Il y a eu beaucoup de sujets sur les abeilles. Vous en avez entendu parler avec la foncière, charier CM. Et puis, j'ai mis un petit mot sur la préservation des oiseaux, puisqu'on fait même renaître de la biodiversité dans les carrières ponctuellement. Mais il y a évidemment des sujets aussi sur la notification, sur les chantiers. On ne peut pas, vous comprenez, on ne peut plus se détacher de ces sujets-là et considérer que ça ne nous regarde pas. C'est des sujets en plus, en plus de la performance économique, en plus de la qualité, en plus de la sécurité. Et il va falloir agir. Et il y aura sûrement des décisions de prise sur ces sujets. Voilà, merci. Applaudissements